Merci M. le Président. Je voudrais encore une fois remercier le comité d'organisation et en particulier Dr. Mech Beji et Dr. Zeig Schir pour l'excellente organisation de ce congrès. On a eu un programme excellent avec d'excellents conférenciers et surtout de très belles soirées. Donc on m'a demandé de vous parler de l'apport des igras dans la tuberculose. Je ne vous apprends rien, de nouveau en vous disant que la tuberculose est un problème de santé publique dans le monde. Déjà depuis 1993, elle a été déclarée urgence mondiale par l'OMS. C'est une des principales causes infectieuses de décès. Et le traitement de la tuberculose active n'est pas suffisant pour éliminer la maladie ni l'infection tuberculose latente car elle est source de nouveaux patients atteints de tuberculose active. Et donc le traitement préventif est un élément clé de la stratégie de lutte contre la tuberculose. Pourquoi traiter l'infection tuberculose en plus de la tuberculose maladie ? Vous le savez, la tuberculose n'est que la partie émergente de l'iceberg et que l'infection tuberculose latente est un immense réservoir de futurs cas de tuberculose puisqu'on estime qu'un quart de la population mondiale serait infectée par le mycobacterium tuberculosis. Mais en général, ce sont des patients sains et donc nous sommes embêtés de les traiter à ce moment-là. Et que par contre, 15 à 15% de ces patients vont développer une tuberculose active durant leur vie. Donc, quand vous voyez sur ce graphique la prévision des décès imputables à la tuberculose, si on traite uniquement la tuberculose active, on n'arrivera jamais à paisser de façon importante le taux de décès de tuberculose. De même quand on traite uniquement la tuberculose latente. Par contre, traiter aussi bien la tuberculose active que la tuberculose latente, ça fera chuter le taux de décès d'ici 2030. C'est l'objectif de la stratégie mondiale de la tuberculose, à savoir mettre fin à la tuberculose. Donc, le traitement de l'infection tuberculose est primordial, surtout dans une population à risque, c'est-à-dire les sujets contacts. Et vous voyez dans cette étude rétrospective hollandaise, qui a essayé d'étudier le risque de tuberculose, le développement de tuberculose maladie, parmi pratiquement 740 contacts, avec preuve d'une infection, après exposition à un cas de tuberculose pulmonaire. Et vous voyez que le risque d'évolution vers une tuberculose active est surtout maximal chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est le tracé plein avec des flèches rouges. Et que, par ailleurs, que dans la majorité des cas de tuberculose maladie, il se développe dans les deux premières années suivant le comptage et l'infection initiale, et surtout le risque étant maximal dans les 6 premiers mois de la vie, particulièrement chez les enfants. Et donc, comme vous le voyez, malgré les progrès récents réalisés dans le contrôle de la tuberculose, le déclin annuel de l'incidence de la tuberculose est beaucoup plus lent que celui souhaité, c'est-à-dire éliminer la tuberculose d'ici 2050. Donc, il faut à tout prix dépister et traiter l'infection latente, mais surtout dans les groupes à risque. Et actuellement, l'OMS recommande l'indication du dépistage et du traitement de l'infection latente dans tous les pays, indépendamment de l'épidémiologie de la tuberculose. Mais spécifiquement dans les groupes à risque, vous avez les trois tableaux, vous les connaissez mieux que moi, mais particulièrement les personnes immunodéprimées, infectées par le VIH, ou sous traitement anti-immunosuppresseur, en particulier les anti-TNF, et surtout les contacts familiaux, qui représentent la plus grosse population à risque, et plus particulièrement les enfants âgés de moins de 5 ans. Donc, comme vous le savez aussi, et je ne vous apprends rien de nouveau, que le diagnostic de l'infection tuberculose latente, il n'y a pas encore des talons hors pour le diagnostic définitif et précis de l'infection latente. Tout ce qu'on dit, on dispose uniquement de tests qui sont des tests immunologiques, qui mesurent la réponse cellulaire mémoire T, et qui va permettre de fournir des preuves indirectes de la sensibilisation de l'autre aux antigènes de la tuberculose. Donc, deux tests immunologiques sont utilisés, l'intradermoréaction à la tuberculine et les fameux ZIGRA. L'intradermoréaction à la tuberculine, c'est le plus vieux test utilisé, vous le savez, il a un faible coût, mais elle est limitée par le manque de spécificité et une sensibilité insuffisante. Et c'est pour cela qu'on a eu recours ces dernières années à la commercialisation des tests IGRA comme alternative à l'IDR. Ce sont des dosages sanguins, in vitro, qui vont mesurer les niveaux d'interférons gamma libérés par les lymphocytés, stimulés par des peptides antigéniques spécifiques de Mycopacterium tuberculosis. Et ces IGRA n'ont pas de phénomène de boosting qu'on observait quand on pratiquait des IDR répétés. Donc, deux tests IGRA sont approuvés actuellement par l'OMS. Il y a les quantiférents qui permettent de doser l'interférons gamma par le test ELISA. Et le T-SPOT-TB qui va permettre par contre le comptage des cellules qui vont produire l'interférons gamma par la technique ELISPOT. Et actuellement, il y a le nouveau test, le quantiférent TB+, qui est pratiquement utilisé dans tous les pays. Et la particularité de ce quantiférent+, c'est qu'on a ajouté un deuxième tube, le tube T2, qui est avec des peptides nouvellement conçus pour stimuler la production d'interférons gamma, aussi bien par les lymphocytes TCD4+, qui existaient dans le tube T1, mais avec une stimulation des lymphocytes CD8. Et l'avantage de ce quantiférent+, c'est que ces lymphocytes TCD8 jouent un rôle important dans l'immunité à Mycobacterium tuberculosis, puisqu'en sécrétant l'interférons et d'autres facteurs solubles, ils vont permettre de stopper la croissance de Mycobacterium tuberculosis, de détruire les cellules infectées et de liser directement les bactéries intracellulaires. Alors, comment interpréter les tests IGRA ? Un test IGRA positif traduit normalement une infection tuberculeuse, mais il ne va pas permettre de faire la différence entre une infection tuberculeuse latente et une tuberculeuse maladie, ni de définir avec précision l'ancienneté de l'infection ou le risque d'évoluer vers une tuberculeuse maladie. Je vais vous rapporter dans la suite de mes plaques deux études intéressantes. Les faux positifs, ils sont rares, mais ils existent quand même. Il faut y penser, ça peut être la traduction d'une infection à certaines Mycobacterium atypiques. Quand on réalise trop tôt, quand il y avait une intradermoréaction réalisée avant la pratique des tests IGRA, et on peut avoir une variabilité du test lorsque la valeur quantitative est proche du seuil, c'est-à-dire 0,35 unités par millilitre. Un test IGRA négatif normalement traduit l'absence d'infection tuberculeuse, puisque l'on utilise des antigènes assez spécifiques. Là aussi, défauts négatifs existent. Ce sont des tests réalisés trop précocement suite à un comptage tuberculeux, moins de 6 à 8 semaines, il faut en tenir compte, quand il y a une infection tuberculeuse ancienne et disparition de l'immunité, ou une absence de réponse du système immunitaire spécifique du sujet. Pour les tests indéterminés qui nous posent problème, il faut savoir que pour le contrôle négatif, quand il est positif, il peut indiquer un taux excessif d'interféron gamma circulant. Il faut savoir que l'interféron gamma peut exister dans d'autres infections non tuberculeuses, mais ça peut être dû aussi à des prélèvements incorrects. Il faut savoir comment agiter les tubes, donc c'est une technique bien spéciale quand on fait des prélèvements de quantiféron. Le contrôle positif, lui, quand il est négatif, là aussi, c'est des erreurs de technique de prélèvement, mais surtout, ceci dit, un problème immunitaire propre aux patients, c'est-à-dire une production insuffisante d'interféron gamma, une immunodépression importante, surtout les sujets infectés par le VIH ou les sous-traitements immunosuppresseurs, ou surtout quand il y a des taux de lymphocytes CD4 très bas, ou enfin, dans les âges extrêmes, les enfants et les sujets âgés, surtout très âgés, plus de 75 ans. Peut-on faire un IGRA après une IDR ? Là, je vous rapporte le résultat de 13 études qui ont analysé s'il existait un effet boost de l'IDR sur le résultat du test IGRA. Vous voyez que dans 5 études, ils ne retrouvent pas cet effet quand le test IGRA est réalisé entre 28 jours à 9 mois après la pratique de l'IDR. Les autres études retrouvent un effet possible si le test IGRA est réalisé dans les 21 jours suivant l'IDR. Donc, en pratique, après une IDR, si un test quantiféron est indiqué, il est recommandé de le faire le jour de la lecture de l'IDR ou minimum après 20 jours, voire après 3 mois, afin d'éviter d'éventuels faux positifs liés à l'IDR. Et évidemment, comme vous l'avez vu, ce quantiféron en plus, donc ce nouveau test d'IGRA, offre clairement plus de bénéfices que l'IDR, puisqu'il a une très bonne sensibilité de 95% par rapport à l'IDR ou la sensibilité de 70%, avec une bonne spécificité de 98%. Il n'est pas affecté par la vaccination BCG, mais quand même, il reste un examen coûteux, beaucoup plus coûteux que la pratique de l'IDR. Alors, je vous rapporte les résultats de ces deux études qui ont essayé de comparer les méthodes de dépistage de tuberculose en prenant les IGRA. Donc, nous avons le nouveau quantiféron plus, l'ancien quantiféron jite et le T-Spot-TB, qu'ils ont comparé avec le diamètre de l'intradermon réaction à la tuberculine, avec des CES 5, 10 et 15 mm. Et comme vous voyez, bon, je n'ai pas de pointeur, mais c'est lisible le cadre rouge, que le quantiféron plus a démontré de solides performances en matière de valeur prédictive positive de développement de tuberculose maladie chez les sujets contacts, puisque la valeur positive est de 5,7%, contre une valeur prédictive négative positive pour l'IDR, entre 2 et 3,5%. Et surtout, surtout, il a permis de diminuer le nombre de patients à traiter, donc le nombre de patients à mettre sous traitement préventif, et donc va diminuer quand même le risque de toxicité du traitement préventif chez des populations qui n'avaient pas besoin d'être traitées. De même, dans cette revue systématique avec une méta-analyse qui a concerné quand même 40 études, et qui a impliqué, donc concerné plus de 50 600 patients, donc issus de pays avec des niveaux de risque divers, vous voyez, avec une incidence intermédiaire dans la majorité des cas, dans le cercle orange, avec une forte incidence, le cercle bleu dans 7 cas, et une faible incidence dans 13 cas. Et vous voyez que ces études ont essentiellement étudié le risque de progression de cette infection de tuberculose lactante chez les sujets contacts. C'est normal, c'est la population la plus à risque de développer une tuberculose, suivi des patients qui sont mis sous anti-TNF, ou encore, par la suite, mais à un moindre degré, les patients infectés par le VIH ou greffés de cellules souches. Et donc, ils ont essayé de voir la prédiction du risque relatif, c'est-à-dire le taux d'évolution de la maladie chez les patients non traités, qui étaient positifs par rapport à ceux qui étaient négatifs. Et vous voyez, là aussi, il ressort que les IGRA ont une prédiction du risque relatif nettement plus élevé que l'IDR, donc 7,12 versus 3,84, et que c'est surtout le quantiférent qui présente la prédiction du risque relatif la plus élevée par rapport à l'autre test, le T-Spot TB. Par ailleurs, la valeur prédictive positive, c'est-à-dire la proportion de sujets qui étaient positives dans n'importe quel test, et qui ont ensuite développé une tuberculose active pendant le suivi longitudinal. Là aussi, la valeur prédictive positive des IGRA dans toutes les études est supérieure à celle de l'IDR. Et surtout, la valeur prédictive du quantiférent était significativement plus élevée que celle du T-Spot TB. D'autre part, cette étude plus ancienne, même qui m'a paru intéressante, et qui, là aussi, ces auteurs ont étudié l'efficacité prédictive du quantiférent, et vous voyez qu'ils ont pris 954 contacts proches avec un suivi moyen de plus de 3 ans. Parmi ces contacts proches, 198 avaient des quantiférents positifs, parmi lesquels il y avait deux sous-groupes avec soit une IDR positive, soit une IDR négative, et ces deux sous-groupes n'ont pas été traités. Et le troisième sous-groupe avait un quantiférent positif et une IDR positive, et ils ont reçu une chimio-prophylaxie. Et comme vous le voyez, dans les deux premiers sous-groupes, douze, dix-sept et deux patients, c'est-à-dire dix-neuf patients, ont développé une tuberculose dans le suivi, alors que les groupes sous chimio-prophylaxie n'ont pas développé de tuberculose active. Plus particulièrement, donc, ce qu'ils montrent, ces auteurs, c'est que le quantiférent est positif et a permis de prédire un taux d'évolution de la tuberculose active dans 13% des cas. Par rapport à l'IDR positive, qu'elle soit à 5 ou à 10 mm, où le taux de prédiction d'une tuberculose active variait entre 3 à 5%. Mais plus intéressant, donc, ces auteurs ont essayé de déterminer le taux d'interféron gamma libéré chez les 19 patients atteints de tuberculose active. Et comme vous voyez, donc, ce sont les patients qui sont encerclés avec le cercle rouge. Vous voyez que parmi ces 19 patients, la majorité, donc 17 patients à 84%, avaient des taux élevés d'interféron gamma supérieurs à 4, voire 10 unités par millilitre. Et donc, les auteurs de conclure que le quantiférent a une meilleure valeur prédictive que l'IDR, et surtout que les taux élevés d'interféron gamma sont plus corrélés au risque de développer une tuberculose maladie que l'intradermoréaction à la tuberculie. Concernant, maintenant, le deuxième groupe de sujets contact qui avait un quantiférent négatif. Vous voyez que plus de la pointée des patients avaient quand même une intradermoréaction négative. Mais ils n'ont pas été traités et aucun de ces patients n'a développé de tuberculose active. Donc, une valeur prédictive négative élevée du quantiférent plus dans la population à faible le risque implique un résultat négatif fiable. De même, nous avons dit au tout début que le quantiférent coûte plus cher que l'intradermoréaction. Mais dans cette étude où on a essayé de voir la stratégie de dépissage par les igra, on voit que cette stratégie est beaucoup plus rentable, en particulier avec le quantiférent. C'est ce qui est en rouge. Et la conclusion, c'est que l'utilisation du quantiférent uniquement a permis une réduction des coûts de 7 à 49 % selon la durée, le pays et la population. Et surtout, le surcoût unitaire des igra par rapport à l'IDR est compensé par les économies réalisées grâce aux performances plus ciblées de la pratique des radiographies pulmonaires et des traitements préventifs. Mais fait important, c'est la combinaison de l'IDR et des igra qui était la plus rentable dans ces études. Donc finalement, ces tests igra, ils ont tout pour nous séduire. Mais, ce que le quantiférent ne sait pas dire, de même que l'IDR, est-ce que l'infection tuberculose est latente, latente est récente ou ancienne ? On va essayer d'y répondre. Et s'il s'agit vraiment d'une tuberculose active ? Donc là, je vais vous rapporter les résultats de deux études récentes publiées en 2021. La première a essayé d'évaluer l'apport des CD8+, dans le quantiférent+, comme marqueur d'une infection récente. Donc, c'est une étude qui a été faite en Portugal, sur plus de 1660 personnes dépistées pour infection tuberculose latente, avec deux groupes. Le premier groupe, ce sont des patients qui avaient des antécédents de contact récent avec le mycobacterium tuberculosis. Et le deuxième groupe comprenait surtout des personnels soignants, des patients candidats aux biothérapies biologiques, et les dépistages communautaires. Et l'activité des lymphocytes CD8 a été mesurée comme la différence entre les tubes quantiférents plus, c'est-à-dire entre le tube 2, TB2 et TB1, en utilisant deux seuils, de 0,35 et de 0,60 unités par millilitre. Et les résultats, vous les voyez, donc, ce qui est encadré en rouge, c'est-à-dire qu'il contient un contact récent avec le mycobacterium tuberculosis, qu'il y a une exposition prolongée au cas index, c'est-à-dire plus de 8 heures, voire de 48 heures. Et quand le sujet est exposé à un cas index à frottis positif, vous voyez que la différence, la probabilité d'avoir une différence TB2-TB1 positive par rapport au deuxième groupe de patients comprennent la valeur seuil de 0,35 unités ou que la valeur seuil de 0,60. Et donc, c'est le quantiférent plus son apport, donc, serait plus intéressant pour dépisser une infection tuberculose à frottis. La deuxième étude, c'est d'évaluer la performance de ce quantiférent chez les patients ayant une tuberculose active. Donc, c'est une étude qui a apporté sur 46 patients à tuberculose active avec des cultures positives. La moitié de ces patients étaient immunodéprimés. Et par ailleurs, ils ont utilisé ce test aussi chez 64 cas de patients ayant une tuberculose, une infection tuberculose latente. Et vous voyez que le quantiférent était positif dans 76% des cas des patients atteints de tuberculose avec une sensibilité de 70% de la tuberculose pulmonaire. Mais fait intéressant, uniquement 70% était positif, le quantiférent était positif dans 70% des cas des patients avec frottis positif. Et que la sensibilité de ce quantiférent était de l'ordre de 82% pour les patients porteurs de tuberculose extra-pulmonaire. Et si on voit de plus près ces patients tuberculeux ou infection tuberculose latente, vous voyez qu'en comparant les deux groupes, les personnes atteintes d'infection tuberculose latente, évidemment, avaient une réponse cellulaire plus faible avec des concentrations d'interféron gamma plus faibles. Mais il n'y avait aucune différence entre les valeurs médianes d'interféron libérées aussi bien dans les tubes 1 que dans les tubes 2, entre la tuberculose active et l'infection latente. Et le taux de positivité et les concentrations d'interféron sécrétés dans les deux tubes n'étaient pas plus élevés dans la tuberculose pulmonaire que dans la tuberculose cavitaire que chez les patients tuberculeux à frottis positifs. De même, la comparaison des taux entre les patients immunodéprimés et les patients immunocompétents a montré que l'immunodépression effectivement a réduit les concentrations sécrétées d'interféron gamma et la sensibilité du test et a malheureusement augmenté les résultats des tests indéterminés. Et finalement, quand ils ont comparé les cas positifs du quantiférent entre mycobacterium tuberculosis et non tuberculosis bofis ou capréé, ils n'ont pas trouvé de différence dans les concentrations d'interféron gamma entre les différentes espèces mais simplement une réponse des lymphocytés et des concentrations d'interféron gamma plus élevées pour les souches de mycobacterium tuberculosis versus les souches zoonotiques. Donc, le tube TB2 qui est le nouveau tube mis dans le quantiférent plus a augmenté la sensibilité dans l'infection tuberculose latente, oui, mais n'a pas contribué à la sensibilité dans la tuberculose active. Alors, quel est l'apport des hygras dans le diagnostic de la tuberculose de l'enfant ? On sait tous que la réalisation d'un test immunologique fait partie de la démarche diagnostique devant une suspicion de tuberculose maladie de l'enfant, mais que, aussi bien les hygras que les IDR ont des sensibilités comparables. Et j'ai normalement, actuellement, les hygras ne sont pas recommandés chez le jeune enfant et surtout les nourrissons de moins de 2 ans. Et les hygras, évidemment, sont privilégiés chez les enfants vaccinés, tout en sachant qu'une IDR ou un test hygras négatif ne permet pas d'exclure le diagnostic de tuberculose maladie chez l'enfant. Là, je vous rapporte les résultats d'une étude intéressante qui concernait plus de 3 500 enfants, donc qui ont été suivis pendant plus de 4 ans. Et vous voyez, parmi ces enfants, 650 enfants, 652 enfants avaient une IDR positive et des tests hygras négatifs. 119 avaient été traités, 533 n'ont pas été traités, parmi lesquels il y avait des enfants âgés de moins de 2 ans. Et aucun de ces enfants n'a développé de tuberculose maladie. Donc, les hygras ont montré des spécificités supérieures à l'IDR et une valeur prédictive négative élevée. Par ailleurs, dans cette étude, elle a montré que la sensibilité de quantiférant est maximale par rapport à l'IDR et le test spot TB. Et donc, pour ces auteurs, les hygras pourraient être utilisés chez les enfants de tout âge. Enfin, une autre étude pour répondre à la question est-ce que ce test quantiférant peut identifier les jeunes enfants qui risquent d'évoluer vers une tuberculose maladie ou est-ce que vraiment les valeurs du quantiférant quantitatif, nous l'avons vu tout à l'heure, pourraient fournir des informations de pronostics supplémentaires ? Pour cela, c'est une grosse étude qui a inclus pratiquement 2 800 nourrissons VIH négatifs âgés de 4 à 6 mois. Ils ont été inclus dans un essai vaccinal avec un suivi tous les 3 mois jusqu'à 37 mois. Les nourrissons ont été classés selon le résultat du quantiférant quantitatif pratiqué pratiquement à 1 an en 3 groupes interférant négatif, interférant compris entre 0,35 et 4 et interférant gamma supérieur à 4. Et ils ont montré, donc voici le design de l'étude, c'est donc 2 800 en nourrissons HIV négatifs, 2 bras, pratiquement 50% de nourrissons vaccinés et 50% de nourrissons non vaccinés. Et lors de la pratique du quantiférant, la majorité des patients avaient des quantiférants négatifs donc à 1 an. Par la suite, à la première visite, un deuxième quantiférant a été pratiqué et vous voyez là aussi que la majorité des enfants gardaient quand même un quantiférant négatif mais quand même 172 enfants avaient un quantiférant positif donc il y a une conversion du quantiférant et parmi ces enfants, ces auteurs ont montré qu'il y avait un lien direct entre la valeur du quantiférant et l'incidence de tuberculose et surtout la conversion de l'interféron gamma qui était très élevé avec des taux supérieurs à 4 étaient nettement associés à un risque nettement accru de la tuberculose maladie. Vous voyez très bien la courbe rouge qui montre une diminution nette des cas de tuberculose maladie développés chez les nourrissons alors qu'il a ce test en plus une bonne valeur prédictive négative puisque quand le quantiférant était inférieur à 0,35 unités par minute pratiquement aucun de ces nourrissons n'a développé de tuberculose maladie au cours de leur évolu. Pour le personnel de santé simplement pour dire qu'à l'embauche on peut faire un test et ça va être un test de référence et pour éliminer une infection tuberculeuse antérieure pour la surveillance d'un personnel exposé c'est au cas par cas et normalement il n'est pas recommandé de pratiquer des tests en dépistage régulier dans les services à risque d'autant plus que comme vous voulez dans cette méta-analyse quand on a fait un suivi séquentiel de personnel soignant travaillant dans les pays à faible incidence de tuberculose on a observé beaucoup de phénomènes de conversion et surtout des phénomènes de réversion c'est à dire des quantiférents qui étaient positifs et devenaient négatifs et ceux-ci se voyaient surtout lorsque le taux initial du quantiférent était proche du seuil entre 0,35 et 0,110 donc devant l'existence actuellement de mesures de protection qui ont fait la preuve de leur efficacité et ont fait chuter le risque annuel d'infection dans les services à risque il n'est plus recommandé de répéter les tests IGRA chez le personnel soignant que faire maintenant en cas de résultat discordant il est positif IGRA négatif chez un sujet minocompétent vu la spécificité de l'IGRA et vu le très faible risque d'évolution vers une tuberculose maladie il n'y a pas de traitement préventif préconisé si on a un IGRA positif vu la sensibilité de l'IGRA pour les contacts étroits les enfants les sujets âgés et les personnes immunodéprimées il faut instaurer un traitement préventif finalement si on a une IDR positive ou un IGRA positif mais chez des sujets immunodéprimés vu le risque de faux négatif et le risque plus élevé de développer une tuberculose maladie il faut instaurer un traitement préventif je terminerai rapidement pour vous montrer qu'il y a un nouveau test quand même ça s'appelle le test qui enriche quantiférant il est plus rapide à réaliser que le quantiférant plus petite quantité de 200 1 ml par rapport à 4 il peut être facilement effectué et n'est pas limité à un environnement de laboratoire vous savez pour doser le quantiférant il faut vraiment des laboratoires spécialisés avec des techniciens entraînés et ce sont des résultats obtenus dans un délit court environ 20 minutes c'est comme le diagnostic le test rapide du Covid on va dire ce nouveau test pourrait être utile pour le dépistage de l'infection tuberculeuse au niveau des centres de soins périphériques dans les pays à forte charge de tuberculose et à faible ressource ainsi que pour le dépistage des patients immunodéprimés donc en conclusion que faut-il retenir pour les igras au cours de la tuberculose c'est qu'il n'y a pas de gothsandard pour le diagnostic d'infection tuberculeuse latente nous sommes tous d'accord que le quantiférant est un test diagnostic de l'infection tuberculeuse latente avec une bonne sensibilité mais surtout une bonne valeur prédictive négative que le quantiférant permet d'identifier une population à haut risque de tuberculose mais pas les cas de tuberculose maladie sauf pour exception pour la tuberculose de l'enfant le quantiférant ne doit pas être utilisé dans les groupes à faible risque d'infection tuberculeuse et ou pour confirmer le diagnostic d'une tuberculose maladie et il est tout à fait possible d'avoir à la fois un quantiférant positif du fait d'une infection tuberculeuse ancienne et une excavation pulmonaire d'origine tumorale et je vous remercie Merci pour cette excellente présentation Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui ? Ça va Merci beaucoup Fatma pour cet exposé très clair je voulais demander la prise en charge du dosage du quantiférant en Tunisie parce qu'en France pour la tuberculose le dosage est payant La prise en charge par la sécurité sociale ? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité ? Est-ce que ça revient gratuit pour les patients ? Non Non Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale c'est fait dans les laboratoires privés dans quelques hôpitaux dans les hôpitaux c'est gratuit mais ce n'est pas fait de façon large dans les dépistages et le quantiférant plus coûte en Tunisie entre 120 et 140 dinars Parce qu'en France le quantiférant il est gratuit quand on le demande dans le cadre de mise en place d'un traitement par immunothérapie dans les polyarthrites ou par biothérapie dans les polyarthrites ou spondylarthrites etc. C'est gratuit mais quand c'est pour la tuberculose c'est payant C'est bizarre Merci Si t'éveilles après Madame et après Madame Godet Merci pour cette excellente présentation Dans la tuberculose extra-pilmonaire le BOVIS constitue un bon pourcentage de tuberculose ganglionnaire Alors pour l'IGRA c'est souvent négatif donc que pensez-vous pour la tuberculose ganglionnaire l'IGRA reste un les faux négatifs sont beaucoup plus fréquents parce que la tuberculose ganglionnaire est souvent due au BOVIS Oui La question ? L'IGRA la sensibilité est très diminuée pour le BOVIS C'est-à-dire ils peuvent être positifs je vous ai montré ils peuvent être même positifs et bon le message qu'on voudrait passer il ne faut pas vraiment uniquement se baser sur les IGRA même quand c'est un BOVIS pour retenir le diagnostic de tuberculose ganglionnaire vous savez mieux que moi quand il y a eu des patients traités par excès pour tuberculose ganglionnaire et qui avaient finalement un infôme donc c'est un des arguments pour dire que il ne faut pas en tenir compte à 100% quoi Ok Merci Fatma pour ta présentation je voulais te poser une question par rapport aux recommandations souvent les rhumatologues nous envoient des malades qui ont un quantiféron très souvent positif et puis un scanner thoracique coupe-vie est-ce que c'est vraiment recommandé quand il n'y a pas d'antécédent de tuberculose est-ce que c'est recommandé de faire toutes ces explorations ? Normalement non avec un bon interrogatoire à l'absence de comptage tuberculeux un quantiféron positif avec une radiographie de thorax normale donc il faut bien interpréter la radiographie de thorax c'est suffisant pour démarrer un traitement préventif sans la pratique de tomodensitométrie la TDM pourrait être indiquée quand il y a on a toujours des doutes sur des lésions séquelaires et surtout pour éliminer une tuberculose maladie active parce que le traitement n'est pas du tout le même Merci Madame Gaudet Merci pour votre présentation Juste une petite question en vrai ce n'est pas pour faire le lien mais tuberculose et aspergillose peuvent avoir une même présentation l'un peut faire le lit de l'autre il arrive dans de rares cas où on préconise un traitement par interféron gamma dans l'aspergillose quel peut être l'impact de ce traitement sur les tests ultérieurs gras est-ce que vous savez en plus je n'ai pas la réponse moi non plus moi non plus mais je vous ai démontré montré qu'on peut avoir des conversions des phénomènes de conversion dans un sens ou dans l'autre donc peut-être ce serait plus intéressant quand on a des gras négatifs et quand ils sont positifs par la suite ce serait plus intéressant et ça va dépendre du risque de la tuberculose et tout mais moi aussi je n'ai pas de réponse par rapport à la vaccination comme nous on fait la vaccination indiscriminée par rapport donc le BCG et pour les enfants par rapport à notre contexte bien spécifique autant on sait que le quantiféron n'est pas le plus recommandé et la problématique c'est que nous à cet âge là ils ont leur intraverme donc à la limite il faut y aller plus vers l'IDR ou le quantiféron dans cette situation c'est-à-dire par rapport aux recommandations ça pose problématique c'est là où c'est-à-dire pour nous dans notre guide national enfin c'est pratiquement les recommandations de toutes les personnes le problème est réglé pour les enfants de moins de 5 ans contact je parle de personnes tuberculoses on va mettre un traitement préventif et au choix IDR ou IGRA mais la plupart des temps on ne fait rien du tout et vous avez vu que les IGRA on peut les faire maintenant chez les enfants de moins de 5 ans pas moins de 2 ans parce qu'ils n'en sont pas encore matures maintenant pour les enfants de plus de 5 ans on laisse le choix IDR et je vous ai dit même on privilégie les IGRA parce qu'ils sont plus spécifiques que l'IDR peut-il pouvoir les faire parce que c'est des examens coûteux et qu'ils ne sont pas encore pris en charge dans notre programme dans la lutte contre la tuberculose dans notre pays mais logiquement il faudrait faire un IGRA c'est plus sensible plus spécifique tout à fait mais oui Merci.